Parmi les tentations qui peuvent faire faiblir ou partir la religion, il y a la tentation des femmes. Cette tentation-là, elle peut faire glisser le pas d'un homme jusqu'à le faire glisser très loin et délaisser sa religion. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et les muslims, je n'ai pas laissé une tentation plus nuisible pour les hommes de ma communauté que les femmes. Puisque cette tentation est très grande, alors c'est pour ça qu'Allah ta'ala a ordonné aux femmes de s'ancrer dans leur maison, de rester à la maison et de ne sortir que s'il y a un besoin nécessaire ou un besoin que l'homme ne peut pas accomplir. Mais même si elles doivent sortir pour ce besoin, c'est en se cachant et en préservant leur pudeur pour ne pas être une cause d'être tentées ou de tenter les autres. D'ailleurs, l'imam Ibn Al-Qayyim a dit qu'il n'y a pas de doute que le fait de laisser les femmes aller se mélanger aux hommes, c'est la base de tout mal et tout malheur. Et ça fait partie des plus grandes causes pour avoir des châtiments généraux qui touchent les musulmans. Et ça fait partie des musulmans, c'est la base des musulmans.